bonjour chers internautes et merci de nous suivre bienvenue dans notre émission politique l'émission qui vous parle de l'actualité politique de votre pays nous sommes aujourd'hui avec tchat de son vrai nom syrie oumar touré ainsi que l'on dirige est un sec alias qui lui fera du groupe bonjour c'est la charge internaute le débat est campé bonjour le monde c'est voilà est ce que vous savez c'est ça dépend de l'individu qui la pratique on traduit son art par rapport à son image on s'exprime par rapport à sa à ses réalités à son contexte à son milieu le milieu dans lequel on a grandi a fait que on pouvait pas faire un autre hip hop que celui que nous faisons aujourd'hui nous sommes un groupe qui vient d'une région très politique une région où il ya eu énormément de choses à dire par rapport à la gestion de la chose publique ce qui a un peu comment dirais-je nourrit nos inspirations on sait on s'est inspiré de notre quotidien et pour nous dès le début à la création de notre groupe on a eu le choix entre être des stars être des modèles la différence entre un monsieur qui s'appelle michael jackson qu'est ce que les gens retiennent de lui c'est waouh c'était un bon danseur il avait une belle voix mais bob marley qu'est ce que les gens retiennent de lui waouh c'était ses lyrics vont demeurer à tout jamais donc voilà on avait ce choix là entre être des stars ou être des modèles dans une société et nous nous avons choisi d'être des modèles de dans cette société je ne dis pas que c'est le seul hip hop qui doit exister mais pour nous hip hop rime avec activisme hip hop rime avec engagement hip hop rime avec des textes conscients le combat il est global on a des batailles mais le combat en général c'est comment arriver à ce que l'afrique puisse prendre son envol tu vois on rêve d'une afrique meilleure on rêve d'une afrique avec sa propre monnaie une afrique qui développe ses langues et enfin qui pourra créer des ordinateurs des voitures d'une industrie africaine tu vois et qu'on puisse imposer au reste du monde de de traiter avec nous avec notre langue et notre propre monnaie on rêve de cette afrique là on rêve on rêve aussi d'avoir des leaders qui nous gèrent à notre image mais qui n'est ce qui arrête de nous de biaiser le peuple qui arrête de de tromper le peuple on rêve d'une société qui sait qui s'émancipe beaucoup plus on rêve d'une société où les femmes prennent plus de responsabilités plus le devant parce que nous sommes aussi des féministes nous pensons que le rôle de la femme par exemple pour ne citer que le sénégal le sénégal ne peut pas se développer sans les femmes parce que on est on est on a 54% de femmes je pense donc ce serait très dommage que le sénégal se développe juste à 46% donc le rôle de la femme qui est essentiel nous rêvons aussi de sénégal meilleur où tu vois il ya plus de ses contrats fallacieux avec l'occident qu'on soit libre et libéré de ses chaînes qui nous enchaînent qui ou dont la clé est détenue par nos propres présidents on rêve d'une afrique meilleur non le rêve est gratuit on ne fait pas quand pourquoi pas rêver et puis c'est pas une c'est pas une ambition démesurée je préfère quelqu'un qui a une ambition démesurée que quelqu'un qui obtient qui est pessimiste donc nous avons beaucoup d'espoir d'accord parlons de votre dernier clip saï saïoka pouvez-vous un peu expliquer pourquoi le choix du titre le choix du titre c'est ce qu'il explique ce qui vous est venu même l'idée du titre saï saïoka ouais l'idée du titre c'est on ne pouvait pas l'appeler autre autrement ce qu'on dit dans le dans la chanson c'est du saï saïsme on a été vécu c'est du saï saïsme qui c'est un gars qui nous a fait du saï saïsme c'est ça veut dire saïsme c'est le verbe le gars il m'a saïsarié c'est à dire le gars il m'a trompé le gars il m'a menti le gars il m'a pris des engagements qu'il n'a pas respecté le gars il m'a baratiné il m'a amadoué donc c'est ça qu'on appelle ça et il m'a saïsarié alors quand on appelle c'est saïsai alors on ne pouvait pas l'appeler autrement c'est pour cela le chemin du titre saïsai au coeur dans le clip vous avez dit makisal saïsail qu'on veut dire que makisal amadoué en quelque sorte qu'on a dit clairement justice manipulé justice billet la fanar saïs une justice manipulé l'idouf qui n'a bu l'est peut-être qu'on ya il a vendu le plus important toutes les richesses toutes les richesses à la france ou autre pays seuls c'est ses partisans en bénéficie de ce qui a fait cela la personne qui a causé tout cela il est vraiment saïsai cette personne est saïsai certains disent que le mot saïsai qui est un mot france est un mot assez péjoratif parce que vous ne trouvez pas que c'est un peu extrait des actes péjoratifs mais il fallait dire aussi les actes les actes que le gars a posé sont péjoratifs aussi il faut il faut il faut il faut arrêter cette hypocrisie je suis désolé de le dire comme ça mais c'est la réalité quand je vois des pseudo imams se prendre le plaisir le malin plaisir de se mettre à la télé et de dire il y a des ailleurs il ya des sourates affiliés à ce qu'on a dit nous sont les ailleurs les sourates affiliés à ce qu'un président qui trompe son peuple où sont ces ailleurs un président qui trompe son peuple qui dit pas la vérité qui promet des choses qui ne tiennent des promesses qui ne sont pas tenues est ce que ça c'est cautionner donc ces imams là ils cautionnent que le président puisse tromper son peuple mais il ne cautionne pas que son peuple lui dise tu nous as trompé arrête de nous tromper c'est un peu absurde à mon sens autrement autre chose c'est quoi le mot saïsai nous ne l'avons pas créé et même ces imams qui critiquent ce saïsai là ils répètent le mot en nous critiquant ils répètent le mot ça veut dire qu'il n'y a rien de péjoratif là-dedans quand tu répètes un mot en disant que le mot est vilain ça veut dire que c'est dénudé de sens il faut que les sénégalais arrêtent il faut appeler chacha ce qui se passe dans ce pays c'est que dans beaucoup de gens ils aiment ce qu'on appelle une certaine hypocrisie tant que cela fait des autres ça ne m'intéresse pas les gens quand leurs propres intérêts sont menacés et c'est maintenant que vous entendez beaucoup de gens beaucoup de tolés beaucoup de trucs et puis qui sont ces gens là par quelle voie qu'il s'agit qu'il s'agit comme ça là ce qui sont ces gens là quelques internautes quelques manges mille quelques personnes qui n'ont jamais été de référence dans ce pays et puis beaucoup de masques sont tombés on a découvert qui est qui qui travaille pour qui qui est en faveur de qui il faut arrêter ça et ça et c'est un mot qu'on n'a pas créé c'est un mot qui signifie coquin c'est un mot qui signifie amadoué qui signifie troncouli qui soubrait baratineur le you know tout ça c'est le seul mot et les mots qu'on a il n'y a pas une seule phrase qu'on peut arriver sur ce morceau il n'y a pas une seule phrase j'ai défie quiconque vous texte le morceau on met le morceau de du début à la fin est ce qu'il ya une chose qu'on a dite sur ce sens qui n'est pas vrai vous pensez pas que vous avez mal choisi votre approche parce que le saï saï la plupart des gens qui écoutent le sont directs et se disent pas ils ont fait le bilan de makisal ils retiennent pas ce que vous avez dit ils retiennent ils ont dit makisal saï saï est ce que vous pensez pas vous avez détourné un peu l'attention des gens sur le message au contraire au contraire autre chose que je voulais surtout pointe du doigt c'est qu'on a traité les transiments de golo de sèche parce qu'il n'y a pas une loi qui met ce qui met ces transiments en prison aucune loi n'a été prévue alors que c'est une pratique c'est une pratique qui qui va à l'encontre des valeurs d'un individu quelqu'un qui ne sait pas respecter sa parole qui dit et qui se dédient ces pratiques là comme il n'y a pas de loi prévu pour les mettre en prison nous le peuple sénégal nous avons décidé de les humilier pour qu'ils arrêtent aujourd'hui on n'a pas de loi on les humilie on ne peut pas les tabasser on peut pas les tabasser on va les mettre en prison on les humilie comme ça d'autres qui vont vouloir se verser dans ces pratiques là de transigence vous réfléchissez à deux fois parce que si c'est quand tu es quand tu transime dans la rue où tu passes partout où tu passes les gens t'appellent et le golo le singe mais j'espère que les ils vont arrêter s'ils ont un petit petit pas encore de vergogne parce que tu es même transhumé ça veut dire que tu n'as mais tu ne ressens absolument rien quoi maintenant dire le mot saï saïe c'est trop dire il faut arrêter avec ça on a dit clairement chat égale chat chien égale chien on n'est pas passé par quatre chemins nous l'assumons